Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la condamnation de Jonathan Daval à 25 ans de prison la semaine dernière. Je ne vous apprendrai évidemment rien sur ce crime odieux, ni sur la condamnation qui a été infligée à son auteur. En revanche, je vois passer pas mal de choses sur Internet, notamment sur Twitter, disant que, bien qu'il ait été condamné à 25 ans de prison, il sera libéré dans quelques années. Comme d'habitude, ça a été repris en boucle sur Twitter, évidemment sans aucune vérification. Alors, combien de temps va-t-il réellement rester en prison ? Alors, dans quelles conditions on peut décider ou pas d'accorder des remises de peine à un condamné ? Je vous dis tout de suite, je ne suis pas voyant extra-lucide, c'est-à-dire que je ne raconte pas n'importe quoi. Je me base au contraire sur quelque chose de précis, de vérifiable, en d'autres termes, sur la loi. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens nécessaires au-dessous de cette vidéo pour que vous puissiez vérifier vous-même ce que je dis. Daval a donc été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme. Le procureur avait demandé la perpétuité, mais la cour d'assises, vous savez que la cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et de six jurés tirés au sort, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi. La cour d'assises, donc, a décidé de lui infliger 25 ans de prison. Il faut savoir tout d'abord que la détention provisoire est déduite de la peine prononcée. Jonathan Daval a été placé en détention provisoire depuis le 30 janvier 2018. Il a donc déjà effectué près de trois ans de prison. Alors, qu'est-ce que c'est que la détention provisoire ? C'est tout simplement l'emprisonnement d'une personne qui n'a pas encore été jugée. Elle est emprisonnée, par exemple, pour l'empêcher de nuire pendant le temps de l'enquête, etc. Eh bien, cette détention provisoire doit être déduite de la peine de prison à laquelle la personne est définitivement condamnée. C'est l'article 716-4 du Code de procédure pénale qui le dit. Alors, pourquoi déduit-on la durée de la détention provisoire de la condamnation définitive ? Eh bien, parce que dans notre pays, nul ne peut être illégalement détenu. Et d'ailleurs, les rares fois où quelqu'un a été mis en détention provisoire et ensuite il n'est pas condamné, simplement parce qu'il est innocent, eh bien, il peut agir en justice contre l'État et il peut obtenir une indemnisation pour cette détention. Je donne, naturellement, des liens vers ce sujet au-dessous de la vidéo. Jonathan Daval a été placé en détention provisoire le 30 janvier 2018. Il sortira donc au plus tard de prison le 30 janvier 2043. Il lui reste donc, théoriquement, 22 ans et 2 mois de prison à faire sur les 25 ans auxquels il vient d'être condamné. Ça ne veut pas dire qu'il va effectivement les faire. En effet, sa peine peut être réduite, mais elle peut être réduite uniquement dans les conditions déterminées par la loi. Eh bien, cette loi, regardons-la, et en l'espèce, la loi, c'est le code pénal et le code de procédure pénale. Le code pénal prévoit une période de sûreté, c'est-à-dire une période pendant laquelle le condamné reste de toute façon en prison. Cette période de sûreté est prévue par l'article L132-23 du code pénal en son alinéa 2. Ce texte nous dit que cette période de sûreté est de la moitié de la peine. Donc, dans le cas de Jonathan Daval, 12 ans et demi. La cour d'assises avait la possibilité d'augmenter ou de diminuer cette période de sûreté. Elle ne l'a pas fait. Donc, Jonathan Daval restera en prison au moins 12 ans et demi. Au-delà de cette période de sûreté, la loi permet effectivement de diminuer la durée de la peine. Diminuer la durée de la peine, mais seulement dans certaines conditions. En fait, il y a deux systèmes cumulatifs de réduction de la peine. Le crédit de réduction de peine, le CRP, et la réduction supplémentaire de peine, le RSP. Parlons tout d'abord du crédit de réduction de peine. Ce crédit est accordé automatiquement dès le début de l'exécution de la peine. Ce n'est même pas la peine de le demander. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, l'objectif du crédit de réduction de peine, c'est de favoriser le bon comportement du condamné en prison. S'il se comporte bien, eh bien, il conserve ce crédit de réduction de peine. Naturellement, ce n'est pas un droit acquis, et il peut tout à fait lui être retiré, partiellement ou totalement, s'il ne se comporte pas bien. A priori, il semble que Jonathan Daval soit un prisonnier modèle, et il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas droit à ce crédit de réduction de peine. Ce crédit est organisé par l'article 721 du Code de procédure pénale. Il s'agit de 3 mois pour la première année, puis de 2 mois par an pour chaque année suivante. Puisque la période de sûreté ne donne pas droit au crédit de réduction de peine, dans le cas de Jonathan Daval, ce crédit de réduction ne commencera à s'appliquer qu'à partir de 12 ans et demi. C'est-à-dire qu'il peut bénéficier de cette réduction automatique de peine de 2 ans et 2 mois, ce qui le ferait sortir au bout de 22 ans et 10 mois de prison. Parlons maintenant de la seconde possibilité de réduire la peine d'un condamné. Il s'agit de la réduction supplémentaire de peine. Alors là, contrairement au crédit de réduction de peine, la réduction supplémentaire de peine n'est absolument pas automatique. Ça ne peut en aucun cas être accordé aussi facilement que le crédit de peine. Pour l'obtenir, en effet, il faut faire preuve d'autre chose que de simplement bien se comporter en prison. Par exemple, il peut s'agir d'efforts sérieux de réadaptation sociale. Il s'agit d'obtenir des diplômes, de suivre des soins destinés à limiter le risque de récidive. Ça peut être aussi le fait d'indemniser les victimes. Cette réduction supplémentaire de peine est évaluée chaque année par le juge d'application des peines après avis de la commission d'application des peines. C'est-à-dire qu'il faudra que chaque année, Jonathan Daval ait fait la preuve qu'il a fait des efforts qui vont au-delà du simple bon comportement en prison. C'est donc au mieux, et quand je dis au mieux, c'est dans le sens de Daval, pas dans celui de sa famille ou de l'opinion publique, c'est donc au mieux 6 ans et 3 mois de remise de peine supplémentaire qui pourraient lui être accordées. Sur sa condamnation de 25 ans, il exécutera donc au moins 16 ans et 7 mois de prison. C'est un minimum. Puisqu'il a déjà exécuté 2 ans et 10 mois de prison, c'est au plus tôt, dans 13 ans et 9 mois, qu'il pourra espérer sortir de prison. On est loin des 5 ou des 10 ans qui ont circulé sur Twitter. Il existe une dernière possibilité pour Jonathan Daval qui théoriquement pourrait lui permettre de sortir de prison un petit peu plus vite. Ce serait de demander sa libération conditionnelle. Cette demande ne peut se faire qu'après la fin de la période de sûreté qui est ici de 12 ans et demi. Ici aussi, je précise que ça veut juste dire que Jonathan Daval aura la possibilité de la demander. En pratique, il n'y a absolument aucune chance qu'il l'obtienne, ou tout au moins qu'il l'obtienne aussi vite. Il a été condamné pour homicide volontaire aggravé, parce que le meurtre du conjoint est une circonstance agravante, il est donc impensable que cette libération conditionnelle lui soit accordée aussi rapidement. Après, contrairement aux voyantes extra-lucides de Twitter qui savent toujours mieux que tout le monde parce que justement ils ne savent rien, je ne vais pas me livrer à des pronostics sur la date possible de sa sortie de prison. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il ne sortira pas dans 10 ans. C'est faux. C'est une bêtise. Il faudrait vraiment arrêter de partager des trucs qui sont complètement bidons. Pensez-en ce que vous voulez, mais pas pour de mauvaises raisons. Vous avez le droit.